Bonjour et merci de votre fidélité. Bienvenue à Kiosk Votre Magazine. Ce tout dernier numéro revient sur l'actualité de l'actualité ce matin. C'est cet appel au calme et à la retenue de la part du FCC tout comme du cash à l'issue du réunion marathon de deux jours autour du patron de la ville de Kinshasa, Ngobi Lambaka, Jantini. Des appels à la retenue mais pas de condamnation ferme de la part des partis pendant ce temps. La République démocratique du Congo a connu encore des scènes de violence hier à la Tchopo à Kisangani. Une garde du président Félix Tisséke a tué trois personnes, c'est-à-dire la garde républicaine, la garde du président, a tué trois personnes et s'en est donc suivi des scènes de saccage, des sièges du PPRD à la Tchopo, précisément à Kisangani, tout comme en Bojumai. Qu'est-ce qui se passe-t-il réellement ? Le spectre d'une violence qui plane sur la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, les invalidations et les validations se poursuivent à la cour constitutionnelle. Thomas Lwaka fait son entrée pour le compte de la Lukunga en remplacement d'un certain Katassi, tout comme Papi Pungwe du PPRD qui fait son entrée à la Founan en remplacement d'un Tchinguipululu qui avait été élu double brassard provincial tout comme national. Il avait cédé son siège du provincial à son suppléant, mais il va se voir débarquer de l'Assemblée nationale. Il va rester à la maison et continuer son travail à la Snelle où il est ingénieur. Autre invalidation, direction, je crois bien au niveau de la Tchangu. La Tchangu, c'est Matadi Nenga qui prend la place des juniors Nembalemba. Et Rizma pour juniors qui avaient opté pour l'Assemblée provinciale. Voilà donc le menu de ce magazine. J-1 pour la clôture de la session ordinaire. On n'a toujours pas l'équipe Ilukamba, mais les chefs de l'État poursuivent son périple pour des contacts. Ces engagements ne peuvent être matérialisés que si nous avons un exécutif investi par le Parlement. On va revenir sur ce climat politique en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba qui est annoncé pour le dimanche prochain, c'est-à-dire après le dimanche d'après-demain. A Kinshasa, Moïse Katumbi également a annoncé des sit-ins au niveau de la cour constitutionnelle. Acage condamne fermement ses arrêts de la cour, tout comme l'église du Christ au Congo qui condamne ses arrêts. Voilà le menu de votre magazine. Patrick Yali, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge. Un très bon menu ce matin. Oui, costaud, bien que certains points saillants de l'actualité ont été mis de côté, mais bon, ça va. Vous avez tout le temps de revenir sur ça. Ok. Très bien, merci à vous Patrick et allez pour ce dernier numéro et pour votre présence sur ce plateau. Joël Kadindanga, bonjour Joël. Bonjour cher confrère. Bienvenue à vous. Heureux de vous retrouver. Moi également. Allez, je m'en vais relire les grands titres de journaux ce matin. Affrontements FCC, cash, gare à l'embrasement ethnique. Hier à l'hôtel de ville de Kinshasa, Gentil Ngo Bila obtient la paix des braves. Mais comptant des récents arrêts à la haute cour sur le contentieux électoraux, les MS de Pierre Lombi et l'ADD demandent à Fatih de restructurer la cour constitutionnelle. Autre sujet d'actualité ce matin, je crois que c'est les mêmes sujets, avec Elima News. Les faits contredisant les discours, les intentions, cabélisme, tisécédisme, continuité qui assassine l'état de droit. La manchette titre avec la chute du cobalt, la RDC au défi de transformer son économie. Félix Etusseke dit en visite officielle en temps 11 années. Je vais terminer, je crois, par un partenu de Joël Cadet Ndanga qui titre. État des droits après l'IFPI, le GFREM démolit les efforts des Fatih s'appliquant à recouvrir le mafier de la ville-province de Kinshasa, révérend Godem Pouy. Un scandale pour l'église chrétienne. Joël, je suis à vous pour ces détitres de votre journal. D'abord, la première question, vous aimeriez que nous puissions commenter ce qui se passe à l'Union, l'UNPC, l'Union Nationale de la Presse du Congo. D'abord, la radiation des cassons latulundés, mais aussi l'exclusion de notre président urbain, Jean-Marie Kassamba, des organes de l'UNPC. Mais tous ont fait appel de cette décision. C'est que ces appels sont donc suspensifs de la décision. Vous pensez qu'on commence par l'UNPC ou bien par ce titre de votre journal ? Bien, parce que vous parlez de l'UNPC, je ne peux pas m'en passer. Je suis président de la commission des formations professionnelles syndicales, membre du comité élargi, astrait au dévoi de réserve. Mais s'il y a lieu d'éclairer l'opinion, en fait, le secrétaire général Kambéré avait saisi, ensemble avec Gustave Kalenga, la commission des disciplines pour trancher dans l'affaire supposée de détournement dans le chef des cassons Gatchilundé. Ils ont comparu, mais l'affaire a été prise en délibéré depuis l'année passée. Ce qu'il y a dans le chef de la commission des disciplines, prise pratiquement en otage par deux personnes, Walter Moukendi et Kabou Moukadi Lanzébou, c'est qu'ils ont même dépassé le délai de prescription, parce que c'est trois mois pour les fautes professionnelles. Et ils vont outre la procédure, parce que la saisine, c'est pour des fautes professionnelles qu'on peut saisir la commission des disciplines. Mais là, ils passent outre la saisine. Or, le droit congolais ou le droit disciplinaire est lié d'abord à la forme. Lorsque la forme est biaisée, le fonds peut être entamé. Merci beaucoup. On peut se limiter là. Voilà, c'est un peu à ce niveau-là. Merci beaucoup. Si, il faut parler. Non, le comble c'est que c'est dernièrement à l'église du révérend Pouy, il a reçu un certain Abed Achour, Abed Achour, que l'on sait être dévable à la ville. Il est insolvable. On ne peut même pas dire qu'il doit à la ville de Kinshasa plus de 30 millions de dollars, mais c'est insolvable, dont la place devrait être en prison. Mais cet homme, c'est détourneur des déniés publics, c'est un civique, s'il faut le dire ainsi, parce qu'il ne se soumet pas au paiement de droits, taxes et rédévences dues à la ville, pour lui permettre d'évoluer. Mais c'est lui que le pasteur Mpouy amène à l'église. Et quand il est arrivé à l'église, il a... Qu'est-ce que vous avez à voir avec quelqu'un qui a son église, qui a été fait privé ? C'est un musulman, cher frère. Je suis chrétien. Je suis serviteur des dieux, Serge Kabongo. Et la Bible déclare, vous ne pouvez pas servir d'un maître sans que l'un d'eux soit trompé. Et vous ne pouvez pas amener... Vous ne pouvez pas... On ne peut pas rester du milieu de... Vous pourriez lire bien l'article... Mais il ne faut pas mêler ses activités politiques comme président de l'Assemblée et ses activités à l'église. Non mais comment est-ce qu'il peut amener un mafieux à l'église ? Et ces mafieux-là vont offrir un agapé aux membres de l'église. C'est ce qui a fait que certaines personnes ont quitté l'église. Vous avez même vu la RFI accouru dans son église pour faire un reportage, faisant voir qu'il est en train de couvrir les mafieux. Un homme des dieux doit se distinguer autant par son exemplarité que dans la manière de se comporter. Vous savez beaucoup, des chrétiens ont quitté l'église. Des réveils aujourd'hui sont rentrés à l'église catholique à cause du comportement de Kankinza, du comportement de Sonika Futa. Et aujourd'hui on croyait que le plus instruit d'entre eux, parce qu'enseignant... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 El Kibouka, pour les casités d'un député, comment il s'appelle, de Moando Simba. Comment faire maintenant ? Serge, vous savez, quand vous servez Kabila, la première chose qu'on vous fait est qu'on hôte les cœurs de sa place. On hôte la honte. Donc les gens que vous voyez là, vous pouvez les prendre comme réellement des robots. Donc ce sont des gens sans cœur. Les robots répondent aux autres qui sont donnés par leurs créateurs. Et à ce niveau-ci, ce sont des robots qui sont à la cour constitutionnelle. Est-ce que vous pensez à la solution à la Patrick Eyalé qui dit qu'il faudrait que tous ces élus viennent avec leurs électeurs assiéger la cour constitutionnelle, ou assiéger les parlements, ou assiéger même les juges dans leur domicile, parce que ça ne va pas. C'est à cela qu'on pouvait s'attendre de notre population. Mais nous avons une population qui s'endort. Attentiste peut-être ? Nous avons une population attentiste, le mot vient de vous. Vous avez une population qui laisse faire. Et ces robots ici, qui ont été placés à la haute cour, qui répondent aux ordres de leurs fabricateurs, comment voulez-vous ? Il ne faut pas qu'on vous acquise de merde et de... Non, 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 un robot c'est quoi ? Non, 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 non. La robotique, un robot c'est quoi ? Un robot c'est quelqu'un qui répond aux autres sans intelligence. Parce que s'il y avait un peu d'intelligence, s'il y avait un peu de conscience, s'il y avait un peu de conscience dans leur chef, il pouvait quand même ne fût-ce que pour les cas Kibuka, ne fût-ce que pour le cas de ceux qui ont été réellement élus. Donc vous sentez qu'il n'y avait pas de honte ? Et où sont les bulletins de vote ? Justement, parce qu'il n'y a pas de pluie, on n'a pas vu de récomptage de voix. C'est sur base de quoi ? Non Serge, moi je veux plutôt répondre à une interrogation que mon aîné, je vais la soulever, sur l'attentisme de la population. Parmi les causes qui provoquent aujourd'hui l'attentisme de la population, c'est cette guerre fraticide entre la mocha et cache. C'est ça qui provoque cet attentisme, si je puis me répéter. Parce qu'il y a des partisans de cache qui, dans la députation, ont voté des élus de la mocha. Et des partisans de la mocha qui ont voté cache. Mais maintenant que le malheur frappe ceux de la mocha, ceux de cache, bien que parfois, ayant peut-être voté à la députation ceux de la mocha, ne veulent pas se solidariser. Ayant peur que, si c'est solidarisme, que le combat de la vérité des urnes refasse sur face. Alors que ce combat ici devrait être dissocié. Mais la crainte est laquelle ? C'est de voir les ténants de la mocha récupérer. Mais moi j'ai parlé, pour ne pas vous couper, à un jeune de l'ECD, avant-t-il à Kitambou, il m'a dit Serge, nous, nous allons envoyer l'IDPS à faire ce que l'IDPS est en train de faire. C'est un jeune de l'ECD qui m'a dit ça. Non, mais malheureusement, il est euscelé. Qu'est-ce qu'on voit ? Même quand il y a la guéguerre entre FCC et cache, les gens de la mocha se frottent les mains. Qu'est-ce qu'on n'entend pas ? Basilisango. Mbassu Mbassu Mbassu. Moi, ce que je ne comprends pas, dans le chef des élites congolais, c'est l'incapacité de dépassement de soi, de privilégier les intérêts supérieurs de la nation. On est là, arc-gouté sur nos intérêts personnels. Alors qu'aujourd'hui, c'est toute une nation qui part en volo. Alors, ça va se limiter à des condamnations comme l'Akaja a condamné, l'Église du Christ au Congo a condamné, les évêques catholiques sont en session, ordinaire, certainement ils vont condamner. Et ça va se limiter à des condamnations. Mais pendant ce temps, on aura retenu que les mauvais élus de la République l'ont été que dans les camps de la mouka ? Non. Ils ne l'ont pas été dans les camps... Moi, je suis de ceux... FCC ? Moi, je suis de ceux... Jean Roubal n'a pas été élu ? Vous pensez vraiment que c'est cette dame-là qui remplace... C'est qui ? C'est qui ? Non, non, non. Kangoudia qui a été élu ? Vous le pensez vraiment ? Moi, je suis de ceux qui vont continuer à donner de la voix pour que ces mal élus, je serai même plus sévères, ces malautrues dégagent de l'Assemblée. On ne peut pas laisser indéfiniment nos probes s'installer. Non, on ne peut pas. On ne doit pas. On ne doit pas. Il faut... Ceux qui sont... Et le droit de nous sont... Tout le monde sont... L'heure est grave. Oui, Serge. MLC, oui, député invalidé. Oui, c'est très grave. Remarquez. Moi, je suis de ceux qui sont... Ceux qui sont des talibans sont bellés. Ceux qui sont des talibans sont des talibans. Il y a un vrai problème à ce niveau-là. C'est quoi ? C'est malheureux. Même lorsque j'ai vu mon ami et mon frère, Daniel Safoué, être invalidé, ça fait très, très mal. Ça fait très, très mal. Pourquoi ? Parce que... Il a passé la nuit à la haute cour, là-bas. Bon. Tous les gens... Ça va se passer comment ? Les juges commencent maintenant à fouiller les bureaux. Serge, c'est sur CCTV. C'est pourquoi je ne pardonnerai pas aux sept leaders de la MUCA qui sont allés à Genval. Ils connaissaient qu'il y avait une base sociologique. Ils ont missionné Fayoulou. Incapable aujourd'hui de se tenir un homme d'État. Incapable d'accepter sa défaite et unir ses forces comme opposants républicains à son frère pour bouter dehors la dictature, pour déboulonner ses antivaleurs. Et j'ai aimé la lecture qu'a faite Patrick et Allé tantôt pour dire... Et là, je rejoins la sagesse manifestée par les combattants de l'UDPS. Est-ce que vous savez que les partisans de Kabound et ceux de Jacques Meshabani ne s'entendent pas ? Mais lorsqu'il s'est agi de Félix Tshisekedi, le fils Moukoko, qui est contre le président Aïe de l'UDPS, Jean-Marc Kabounda Kabound, s'est uni avec les autres et a commandé ses troupes jusqu'au palais du peuple pour manifester leur mécontentement. Mais c'est ce dont nos leaders sont incapables de faire, tellement chacun, Ereko qui vient sur son égo. À ce niveau ici... Attendons peut-être l'arrivée des Bemba et des Katoumi. Chers frères, ils ont le téléphone. Ça va se jouer sur tous les plans. Non, ils ont le téléphone. Ils peuvent se parler. Tshisekedi est en Tanzanie. Katoumi peut traverser par la route, rencontrer son frère. Bemba peut. À ce niveau-là, voyager. Ce ne sont pas les moyens qui lui manquent. Rencontrer à Daré Salam ou à Boudjoumbou, c'est rencontrer, donner un mot d'ordre parce que l'autre va les appuyer. Vous avez vu... On n'a pas besoin d'une crise, mais là, s'il vous plaît. On n'a pas besoin d'une crise, mais faudra-t-il être représenté par ceux que vous n'avez pas délégués. Est-ce que la conscience... Ces gens dépendront de quoi ? J'ai toujours dit, quelqu'un qui a tué sa femme, qui a tué ses enfants, pour occuper un poste, en quoi vous sera-t-il rédévable ? Parce qu'il dit que j'ai tué... C'est le sang de mon fils, c'est le sang de ma femme. De quoi je réponds ? Quelqu'un qui, pour passer à la députation nationale, a dépensé 5 000 dollars, a dépensé 300 000 dollars, vous pensez qu'il vous devra quoi ? Et vous allez lui dire quoi ? Vous allez lui recommander quoi ? Or, la démocratie dans laquelle nous trouvons, c'est le pouvoir délégué. J'ai délégué Christelle Wonga, étant de la FUNA, pour qu'elle puisse me représenter à l'Assemblée nationale. Je coise Christelle Wonga en route, je vais lui dire, Madame, voilà, notre route est cassée. Pouvez-vous interpeller le gouvernement ? Mais là, parce qu'elle me doit, parce que je l'ai votée. Mais quand vous n'avez pas voté, cette personne-là, mais en quoi vous devra-t-il ? Parce qu'il doit à Luambua, il doit à Nkulu-Kilumba, il doit à Kitoko, il doit à ses hauts juges. C'est envers eux qu'il prendra même la moitié de ses émoluments pour le rapporter. Et vous ne savez pas, les autres dillent qu'ils ont convenu. Et donc, c'est pour vous dire qu'à ce moment-ci, moi, je suis contre ces leaders de l'opposition, malheureusement, qui sont chacun recroquiviers sur son égo. C'est à ce moment qu'on pouvait se léguer, qu'on pouvait se tenir debout, comme l'a dit un de prêtres catholiques dont je vois la vidéo circuler dans les réseaux sociaux. Il est temps d'appuyer ce pouvoir du fils du pays dont nous connaissons la mère, nous connaissons le père, nous connaissons ses fils, nous connaissons ses frères et soeurs. Il est temps que ces leaders de l'opposition, au lieu de rester dans les greurs, comme Arte Fayoulou, qui lui unissent ses efforts, comme l'a dit Moïse Katoumbi à Alouboumbachi, c'est là où il faut acclamer, on acclame, là où il faut condamner, on condamne, parce que le chef de l'État n'a pas les manœuvres pour bousculer les hauts magistrats. Le FCC a besoin de gonfler ses rangs pour faire quoi encore avec ses députés ? Il a déjà une majorité, s'ils s'associent au cash, ils ont plus de 355 députés. Non, mais ils n'ont même pas besoin de s'associer au cash pour être forts, pour actionner la mise en accusation. Mais ce qui est évident, c'est que ces manœuvres, c'est pour intimider Félix. Ce sont des manœuvres d'intimidation. Alors, comment vous expliquer le silence du cash, je ne parle pas du FCC, face aux invalidations ? Parce que là, nous parlons république, ce n'est pas qu'on invalide nos adversaires à violation de la loi, nous acceptons et nous nous taisons. Celui qui s'était, il est complice. Là encore, c'est une démission morale impardonnable au leadership de cash. Parce qu'on n'est pas là pour caresser les gens au sens du poil. J'ai toujours à travers la gorge la déclaration faite de Kaboun aux militants disant ce qu'il n'est pas là et 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 ce qu'il n'est pas là Il peut aujourd'hui encore se mettre debout tenir ce discours ? Non, la politique est dynamique, elle évolue. Non ! Ils doivent faire preuve de haute sagesse et de maturité. Ils ne peuvent en aucun cas penser que ces gens de FCC peuvent être des amis pour eux. Non ! Ces gens ne peuvent pas vouloir que le mandat de Félix réussisse. Qui ne se trompe pas ? Lors plus gros opposants c'est le FCC. C'est le FCC. Merci Patrick. On va prendre le deuxième thème. Jol, vous avez la parole. Les caches ne réagissent pas parce que jusque-là on n'a pas invalidé les députés UNC on n'a pas invalidé un député de l'UDPS c'est pourquoi les caches ne disent rien. J'aurais bien voulu que vous soyez aussi durs sur ces gens-là comme vous l'avez été sur la Mouka. C'est là où je dis que je suis contre. Je dis que je suis contre tous les sept tous les sept parce qu'ici on est devant le pays est en crise le pays s'engouffre le pays s'engouffre dans l'abîme c'est ici on attendait qu'ils unissent leurs efforts. On n'a pas besoin que Félix soit outragé par Charles Benawage que l'on sait comme Koulouna qui avait d'ailleurs même attrapé l'ancien rapporteur du bureau provisoire dans les habits lui arrachant le micro. On n'a pas besoin d'attendre l'outrage pour se mettre ensemble. Mais c'est à ce niveau qu'on devrait attendre. C'est vraiment lui la vedette de l'Assemblée. Non maintenant c'est lui qui est utilisé comme le fou du roi pour tous les coups. Comme le faisait à l'époque de Shadari et donc c'est lui maintenant le fou du roi et vous verrez même qu'il pourra même être nommé ministre et consort à un ministère stratégique et pourtant on sait qu'il est venu dans la mallette du directeur de cabinet de Moïse Seki Etchou Kamitato donc vous comprenez et pourtant c'est parce qu'il n'a plus rien à faire en Europe il n'a pas un cursus qui peut permettre de rentrer en Europe qu'il peut faire la folie. On va prendre les scènes de violences à Kinshasa. Bonjour Serge je m'appelle Bernard je vous pose cette question est-ce que CCTV est connecté à la télévision numérique TNT ? Si oui pourquoi les images n'apparaissent pas sur l'écran seulement les sons il y a un problème sur la TNT on n'a que les sons on n'a pas les images téléconsulte est-ce qu'on a encore des desks là-bas ? J'espère qu'on a déjà acheté on nous pirate malheureusement Bonjour Kioske trop c'est trop avec la grève des professeurs Aline Elou le recteur dit qu'il n'y a pas grève alors que beaucoup de professeurs n'enseignent pas une grève en fin d'année comme ça n'arrange personne Bonjour Kioske c'est monsieur Serge Lobota depuis Bandal Serge Tolémi comportement il est dictateur même à l'église Bonjour Kioske où en est-on avec le dossier Diama de 87 carats à boutique à Mende si Mende n'est pas poursuivi c'est que nous sommes très loin bonjour Kioske c'est une honte pour notre cours quelles leçons données pour nous les juges même vous les juges bonjour Kioske est-ce que les électeurs de tous les députés abisamment invalidés ne peuvent pas protester dans les rues de Kinshasa ou chercher à visiter les magistrats 3V 3V à l'air domicile c'est le seul moyen pour stopper leur banditisme Daniel Safou est-ce que je vais comprendre que les âmes malédictions pour la banque Daniel si vous pouvez cher Daniel la taille papa la taille papa pardon par rapport à une intervention est-ce que vous avez vu que ceux qui passent pour y'a à l'église bachara vidéo ça c'est l'organisation on prend les scènes de violence on prend les scènes de violence cher Joël c'est quand même grave ce qui est arrivé tu es parti des ordonnances du président de la république vous avez suivi on a été avec vous d'ailleurs les jours les vendredis passés à la plénière ils se mènent jour pour jour aujourd'hui la motion et ça n'est suivi les débats mais aujourd'hui on parlait des scènes de pillage on parlait des scènes de violence à Kinshasa mais on a quand même finalement réussi à avoir des appels au calme et à la retenue entre FCC et Cache autour du gouverneur Ngo Biraïer mais pendant que la réunion se tenait à Kisangali c'était encore les scènes de saccage des sièges du PPRD mais aussi en Bougimay est-ce que cet appel au calme sera-t-il suivi ? bon je le crois bien je le crois bien hier j'ai parlé avec un cadre du Cache je lui ai dit d'ailleurs en face je lui ai dit si vous n'appelez pas les militants au calme le plan C de Joseph Kamila va se réaliser et il va rentrer au pouvoir donc nous allons connaître exactement la situation telle qu'elle est vécue en 1960 où Mobutu a neutralisé les politiques pour finalement faire son coup d'état en 1965 donc il faudrait que autant on demande à la population de se soulever mais autant être prudent pour savoir que ici nous sommes devant un bitikiliste tuboïste donc ça veut dire quelqu'un qui veut ça qui désire ça ce sont des cyniques parce que vous avez posé une question ici même il ne faut pas revenir là-dessus mais ils ont plus de 350 députés qu'est-ce qu'ils cherchent ? c'est le cynisme ce que j'appelle les gens qui ont été transformés en robots donc là les combles chers confrères c'est que nous en appelons vraiment ce calme-là on doit revenir au calme il ne faudrait pas donner l'occasion à celui qui veut que ça ça bascule mais c'est très fort la Mouka qui appelle à une manifestation le 30 juin avec le retour de Bemba ça sera encore très électrique ici je souhaite quand Bemba est resté en Europe après les élections ça me faisait mal au coeur je souhaitais réellement qu'il rentre Katoumbi aussi qui arrive comme il est arrivé une opposition républicaine pour faire comprendre à ces gens comme Kabound l'a dit devant les militants ils peuvent avoir une majorité parlementaire mais ils n'ont pas la majorité populaire parce qu'aujourd'hui il suffit que tous les leaders de l'opposition ensemble avec leurs confrères prêtés au pouvoir Félix-Antoine Tshisekedi unissent leurs efforts parce que non il faut comprendre que l'UDPES ça sera le nom maintenant non mais les gens sont en train de dire mais comment est-ce que les gens de l'UDPES sont en train de marcher mais en Afrique du Sud il y a l'ANSE qui est là et vous les voyez sur la rue chaque jour et pourtant ils sont au pouvoir ça veut dire la majorité populaire elle est détenue par ses leaders c'est cette leader il suffit qu'ils enlèvent leur tribalisme qu'ils enlèvent leurs égaux qu'ils enlèvent leur égoïsme comme je le dis pour voir Kabila fléchit aussi longtemps que Kabila peut exploiter leur division que Kabila peut exploiter leurs égaux donc le pays va davantage les négociations ont repris entre l'FCC et Kach en vue de la formation de l'équipe Iloukamba mais vivement la session extraordinaire se clôture demain vivement on aura une extraordinaire pour avoir les programmes du gouvernement mais en septembre avoir les budgets pour l'exercice 2020 Oui qu'est-ce que j'ai dit François Mouamba l'a dit à l'émission Appel sur l'actualité où j'ai été retenu comme intervenant le mercredi dernier il a dit qu'inésorablement on est obligé d'aller vers une session extraordinaire parce que les violons ne se sont pas accordés entre les deux camps donc on est obligé Ça va demander encore de l'argent Ça va demander malheureusement de l'argent alors qu'on en a besoin aujourd'hui quand vous regardez malheureusement la communication du chef de l'État ne communique pas permettez-moi la répétition de la tautologie la route force a été ouverte ce matin je suis passé par là en béton et on n'a pas vu un gouverneur aller l'inaugurer c'est excellent vous allez voir beaucoup de routes ont été réhabilitées en béton et c'est du béton malheureusement Le chef fait des déplacements il est avec des partenaires mais on peut matérialiser sa vision que s'il a un exécutif investi au Parlement donc les premiers semestres de Fatih est passés comme ça et heureusement qu'il avait lancé les 100 premiers jours 6 jours 6 mois pour un chef de l'État dans son mandat c'est beaucoup cher confrère donc cela bon on peut condamner ces déplacements ces balais diplomatiques mais s'il ne le fait pas il ne sera pas consolidé vous savez que le pouvoir en Afrique c'est d'abord détenu par les chefs d'État les autres homologues dont l'Union africaine constitue pratiquement un syndicat donc il doit consolider ce pouvoir aussi au niveau international que local qu'il revienne et bouscule un peu son partenaire vous terminez l'émission je n'ai suivi que des appels locales mais il y a la retenue pas de condamnation le FCC n'a pas condamné les CAC non plus n'a pas condamné je crains fort pour une ordonnance qui serait entachée d'irrégularité critiquée à l'Assemblée on a des violences pendant 4-5 jours mais viendra-t-il quand on aura un gouvernement avec par exemple 5 ministres du délit là les combattants vont encore aller casser j'ai plusieurs lectures par rapport à cela d'abord je suis je sais que même les vaches sont en train de rire en voyant le FCC crier à la violation de la constitution c'est ça doit je ne sais pas ils appellent même aux enquêtes parlementaires quand ils étaient là ils ont condamné on nous a on nous a nommé des morts ici des ordonneuses nommant des morts c'est Naouège là c'est tristement c'est le bon Naouège il était où ? moi hier j'ai suivi mon ami Israël j'ai échangé d'ailleurs avec lui il a été très dur avec l'UDPS en partie je lui donne raison mais aujourd'hui moi j'aimerais maintenant donner l'échange allez-y j'ai apprécié la manifestation des militants de l'UDPS pourquoi les apprécier ? parce que les amis du PPRD ont l'impression de régner en je ne sais pas comment je peux en contestador ils pensaient qu'ils ont affaire au palou à l'FDC qu'ils peuvent émasculer comme ils veulent et personne ne va dire mot la réaction des militants de la base est une réaction proportionnelle à la provocation du PPRD mais si le PPRD aussi sort ses militants ça sera la guerre civile mais est-ce que maintenant les pays parce que tout ce que les militants du PPRD et de l'UDPS font ça déstabilise le pays et les institutions est-ce que les pays appartiennent à ces deux clans Serge et nous autres qui n'appartiennent ni au FCC ni au cash moi encore à la Mouka le PPRD mon aîné l'a dit n'a pas de militants la réaction de l'UDPS de la base plutôt parce que Kaboundé Kabouya semble être un défasage la réaction de la base est salutaire parce que elle a le mérite de recadrer les choses non pas seulement de recadrer de dire que vos actions ne passeront pas comme les lettres à la poste ne pensez pas que vous allez jouer avec tout le monde si pour eux monsieur Kabila c'est leur ayatollah la base a dit pour nous Félix c'est la pournelle de notre jeu vous y touchez c'est et nous autres attendez attendez nous autres là s'ils ont des problèmes entre elles et les deux camps ils déstabilisent les pays et les institutions et nous autres Serge non les pays n'appartient pas à ces détails Serge je peux allez-y il est de bonne alloi il est de bonne alloi qu'un parti use de sa liberté de manifester d'accord mais là où je suis contre c'est quand cette manifestation n'est pas encadrée c'est là la défaillance des leaders de l'UDPS qui aurait dû lider cette manifestation c'est pas venu des leaders c'est venu des leaders mais tout justement c'est là que j'ai dit que c'est là la faiblesse mais comment il n'y a même pas une condamnation les gens sont sortis de ce Ngo Bila ils appellent au calme et à la rétenir pas de condamnation parce que voyez-vous pour emprunter l'expression chère à monsieur Naouège de l'inconscience je me dis maintenant entre l'UDPS qui est sorti manifester contre ce qu'il a qualifié d'outrage et la réaction de PPRD qui sont le plus inconscient merci beaucoup Patrick l'émission est terminée oui l'émission est terminée non